Salut à vous tous les amis, on se retrouve sur Pasta Rocket pour la 3ème vidéo de Pixel Piracy. Comme à mon habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pensez à faire un petit tour sur les vidéos de Pasta Rocket. Et comme je le disais en introduction, on se retrouve sur la 3ème vidéo de Pixel Piracy avec au programme. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour sur des pirates de niveau 2 et surtout d'aller faire un tour sur des îles. Ce que l'on n'a pas eu l'occasion de voir trop en détail si je ne m'abuse, les vidéos précédentes. Alors on en était sur la 1.0.6, on est désormais passé sur la 1.0.8. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a eu de 9 ? En fait, pas grand chose. C'est aussi pour ça que j'ai un peu tardé à refaire une vidéo, parce qu'il n'y a vraiment pas eu grand chose de nouveau. Si ce n'est que, grosso modo, ce qu'il va falloir en retenir, c'est que la différence majeure, en fait, réside dans les élixirs et tout ce qui peut vous rapporter des points de HP. Grosso modo, avant, quand vous mangez par exemple de la viande de crabe, ça vous rapportait 10 points de HP. Et c'était donc par unité, et les développeurs ont décidé de changer un peu le concept en faisant une conversion en pourcentage. Ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant, puisque maintenant une viande de crabe va vous redonner plus de HP selon le niveau dans lequel vous êtes. Donc c'est vrai aussi pour tout ce qui est élixir, des différentes tailles. Bref, tout ce qui va vous rapporter de la nourriture. Enfin, de DHP, pardon. Alors, grosso modo, où j'en suis ? J'ai décidé d'avancer un petit peu dans le jeu. Si vous voyez, là, je suis level 10. Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'en fait, juste avant, j'ai fait une vidéo, et je me suis rendu compte, après l'avoir terminé, que finalement, il ne s'était pas passé grand chose. Et comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas fondamentalement envie de vous proposer des vidéos qui n'amènent à rien. Je me suis dit que j'allais avancer un peu de mon côté. Et puis, j'ai capitalisé un petit peu d'argent pour pouvoir m'acheter des choses intéressantes, que je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste attendre d'arriver au 100% en le voyant tout en haut à droite. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, là, on va attaquer un niveau 2. Pour l'instant, on va mettre le jeu en pause. Vous connaissez le principe pour ça. On va se rendre dans équipage. Donc, la fois dernière, j'avais acheté un pirate qui était level 6 ou level 7. Donc, on est monté respectivement 10 et 9. Vous voyez qu'on est plutôt en bonne santé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé mon arme Falco et j'ai récupéré une épée de viking. Les vikings, en fait, ce sont des personnages que vous pouvez retrouver sur des îles. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour parce que, vous voyez, ils peuvent vous dropper des bonnes armes, je trouve, en début de jeu. Et c'est désormais, elles, qu'on va upgrader en greenstone. Alors, je vais juste regarder. Vous voyez, est-ce que ça, c'est ma Falcon Blade ? Donc, là, je suis à 5.82. Je vois que j'ai pas mal de greenstone. Donc, on ne va pas s'embêter. On va tout crafter. Et voilà, je suis déjà passé level 6 et je suis passé à 6.75 de dégâts. Donc, c'est clairement pas dégueulasse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je viens de voir que j'avais fait une bêtise ou pas. Non, c'est bon, nickel. C'est que je vous avais parlé de la compétence swimming dans la première vidéo. Qui, pour moi, est juste obligatoire au cas où vous prenez du knockback pour, si vous tombez dans l'eau, votre personnage est perdu. Donc, j'en ai acheté deux de façon à ce que, voilà, je puisse apprendre à mes pirates à nager. Ça, c'est déjà une chose faite. On va se rendre également sur mon deuxième personnage. Je vais aussi lui apprendre la compétence nage. Et, juste pour vous montrer, je me suis acheté aussi une autre tablette. Mais cette tablette, elle n'est pas de couleur marron, elle est de couleur bleue. Ce sont les compétences spéciales. Alors, j'en ai pris une pour mon deuxième pirate. Je vous avais dit que je souhaite plutôt orienter attaques à portée, enfin de longue portée. Et puis, mon premier, je vais plutôt le laisser de base, c'est-à-dire des attaques en cac. Et là, je viens de lui acheter la possibilité de faire 4 coups critiques rapides. C'est le quadro stack. Alors là, vous voyez, je suis soit à level 1, level 2 et ce, jusqu'à un cap de level 10. Là, si j'apprends cette technique, directement à l'écaper au level 99. Vous voyez, le nom précis, c'est même un ultimate. Je n'avais pas la dénomination, mais vous l'aurez aussi. Et pour mon autre pirate, plutôt attaque à distance, je lui ai acheté 4 attaques à portée qui ne possèdent pas de cooldown. Donc ça, parce que vous l'avez sans doute remarqué en jouant de votre côté, quand vous utilisez votre flingue, il y a toujours 20-30 secondes qui se passent entre chaque attaque. Donc là, ça permettra de tirer 4 fois coup sur coup. Et je lui ai appris aussi la compétence pour cuisiner, puisque mon premier personnage, le chef des pirates, lui, il va plutôt nettoyer et lui, il va plutôt cuisiner. Je lui ai également acheté une arme à distance, un mini-pistole. J'ai lui crafté des bots qui lui permettent d'aller 25% plus vite. Et puis sur mon premier personnage, je crois qu'il n'y a rien de neuf. Si, il y a juste ça. J'ai commencé à mettre des points dans l'agilité, ce qui me permet d'augmenter mes chances d'esquive. Et là, je pense que pour le moment, je vais arrêter d'apprendre des compétences. Donc là, j'ai 5 points de talent. Je vais tout simplement tout mettre dans l'agilité. Voilà. Et puis pour l'autre, pour le moment, ça ira très bien. Je vais lui mettre des points dans la dextérité qui augmente mes dommages à distance. Rappelez-vous, quand vous vous attribuez des points à un personnage, pas plus d'une ou deux barres. Ça ne sert à rien d'en mettre partout, sinon votre personnage sera moisi. Voilà pour ça. Alors après, j'ai utilisé les petits carrés en haut pour affecter mon équipage au clic droit. Donc vous voyez, si je bouge là, mon personnage bouge. Alors je vais faire attention à ce que je me fais attaquer. Et je vois qu'ils ont quand même pas mal de vies. 63, 649. Bon, ça devrait le faire. Donc voilà. N'oubliez pas de vous servir en faisant un clic droit s'il y a au moins un membre d'équipage dans ce bloc pour pouvoir affecter ceux ou ces pirates au clic droit. Alors là, les niveaux 2 en termes de pirates, ils sont assez simples pour moi maintenant. Donc je pense que, voilà, le level 10, parfait. Donc je pense que dans un avenir proche, on va s'attaquer à des level 3. Mais entre nous, je me rends compte aussi de la difficulté de jouer en normal parce que là, mes pirates ont sans cesse la dalle. J'ai pas trop de soucis en termes de morale. Mais là, ils ont très souvent faim. Donc ce que l'on va essayer de faire, j'aimerais pouvoir vous montrer ça dans cette vidéo, c'est d'acheter un baril et de pouvoir commencer à acheter de la nourriture un peu plus conséquente telle que de la viande ou alors des poissons puisque, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais ce personnage a la compétence pour cuisiner et j'ai pris aussi un couteau de chef que j'ai looté sur une île. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, sur les îles, vous pouvez trouver comme des poulaillers ce qui va vous dropper des poulets. Et si vous tuez ces poulets, soit vous lootez des oeufs qui rapportent 7% de la totalité de votre vie, ce qui n'est pas anodin non plus, et puis vous pouvez récupérer du plumage, ce qui vous rapporte 100 d'XP. J'ai aussi mis sur mon bateau une roue qui me permet d'augmenter de plus d'oeufs le capital de navigation. Donc dans la rapidité de navigation. Alors on va se rendre sur cette île, parce que ça, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu encore trop l'occasion de faire un tour là-dessus. Et je trouve que ça a pas mal été réajusté et que c'est beaucoup plus abordable. Donc surtout, ne vous cantonnez pas à aller aborder des pirates de navire à navire. Pensez franchement à aller faire un tour sur les îles, parce que non seulement vous pouvez retrouver des cartons, enfin des caisses, des huîtres, forcément des pirates, des totems, des choses comme ça, des coffres. Et le butin, il est quand même beaucoup plus intéressant que sur un bateau. Bon, après, le côté intéressant du bateau, c'est que vous pouvez le piller, et ça vous rapporte pas mal de gold. Alors, lui, level 49, level 89. Oh, il y a du monde. Il y a du monde, mais bon, je pense qu'on va essayer de se les faire. Allez les gars ! De toute façon, avant que les deux autres arrivent là, voilà, lui, il se barre. Il faut que je veille à son moral, mais normalement le fait de combattre, ça devrait lui augmenter du moral. Ce que je regrette un peu, c'est qu'au survol, vous voyez, je vous tutoie, c'est normal. Ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est quand je survole un de mes pirates, avoir non pas simplement sa santé dans l'infobule, mais carrément santé, fin et morale. Parce que là, vous voyez, il me fait un peu la gueule, et hormis de faire espace, équipage, et que j'allais voir là où ça pêche, finalement, je n'ai pas les informations, donc je trouve que ce n'est pas très facile d'utilisation. En l'occurrence, j'ai vu que c'était son moral et la fin qui n'étaient pas tout top. Donc on va changer ça, ce pépère. Je vais juste regarder où il en est en termes de level. Il en est à 745, et moi je suis à 4600. Ok, donc je vais plutôt... Voilà, nickel. Il a utilisé son attaque spéciale. Je vais plutôt lui laisser l'XP. Allez ! Ouais, c'est bon, nickel. Alors ça, ce sont les débats avec 2000 points de vie. Vous voyez là, le fait de me combattre, du coup, j'ai pu regagner de la vie. Donc ça va être un peu long, mais je ne sais peut-être pas si je vais le faire en entier. Le seul truc, c'est que du coup, en même temps que vous attaquez les baies, vous consommez de la nourriture en même temps. Ce qui fait que du coup... Je vais regarder si je les cumule d'ailleurs. Non, je ne les cumule pas. Ouais, ça les consomme directement. Voilà, comme ça, en même temps, vous récupérez de la faim. Donc, n'hésitez pas peut-être à remarquer les îles où sont stockées ces buissons de baie pour pouvoir vous refaire des zones de nourriture, des pieds-à-terre, quoi, en fait, on pourrait dire alimentaires. Ça, ce sont des feuilles de tabac. Alors, les feuilles de tabac, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça vous restaure sang de morale. Je vous parlais des poulets, donc ça, ce sont le plumage, donc 100 d'XP. Et puis, les œufs, voilà, ça recouvre, enfin, ça vous restaure 7% de la totalité de votre vie. Alors, on va continuer, on va juste terminer cette île. Pas mal de greenstone. Pas mal de greenstone. J'ai récupéré une bouée de sauvetage. Bon, qui ne me sert pas à grand-chose, je m'en fous un peu. On va vite fait se faire les caisses. Voilà, alors, level 11. Donc, vous voyez le côté casse-couille dont je vous parlais. C'est que là, il n'y a pas de partage d'XP. Alors, du coup, si je ne veux pas que mes personnages prennent trop de différence en termes d'XP, puisque c'est celui qui fait le last hit, qui remporte l'XP, c'est que là, je suis obligé de faire des clics dans tous les sens pour pouvoir écarter ce personnage-là afin qu'il ne prenne pas d'XP. Et ça, je trouve ça juste complètement idiot. Vous imaginez, après, quand vous avez 6, 7, 8, 15 pirates répartis dans X-Group, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec des décalages. Bah voilà, c'est lui qui l'a eu. Avec des décalages d'XP que je trouve fortement dommageables dans votre groupe. Parce qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous avez des personnages qui sont juste surpuissants par rapport à d'autres. Alors, niveau bouffe, par contre, je suis assez léger. J'ai racheté des pastèques. Les pastèques, ça coûte 15 d'or. Mais pour moi, on en est arrivé au moment où, en fait, c'est plus vraiment viable comme type de nourriture. Il va vite falloir que je trouve une boutique qui me vend un baril et puis que je commence à cuisiner. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre ? De la soupe, je crois. La soupe, ça rapporte 5 de nourriture. Mais c'est moins cher que de la pastèque à l'unité. On va se rendre sur cette île. Je compte sur vous aussi pour me dire si vous souhaitez que je continue à grimper de mon côté un peu en off et de vous montrer des moments clés du jeu ou si vous voulez vraiment tout découvrir. Donc, pour l'instant, je pense que le plus important, c'est vraiment de vous montrer des moments phares. Mais n'hésitez pas à m'en faire part à travers des commentaires. Je m'adapterai selon vos souhaits. Et je le répète, aujourd'hui, on est sur la 1.0.8. Vous le verrez de toute façon simplement quand vous allez vous connecter à la 1.0.8. A droite, dès l'écran d'accueil, ils ont ajouté une petite fenêtre qui rappelle les dernières mages. Alors, une taverne. Eh bien, super ! De la bouffe. De quoi refaire mon bateau. Et puis, une taverne. Et puis, je veux dire, une épicerie. Alors, je vais juste me rendre rapidement dans cette boutique. Ah oui, mais non, cette boutique, ce n'est pas celle qui vend les barils si je ne dis pas de bêtises. Non. Mince. Table en bois, bon, ça, on s'en fout un peu. Je vais peut-être acheter par contre des petits cartes de... Enfin, des petits moitiés de blocs. Je vais acheter un canon, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Je vais aller vite fait aussi faire un tour à la taverne. Alors, la taverne, qu'est-ce qu'il y a en personnage ? Ouais, bon, c'est encore un... pas encore hyper important. Donc, rappelez-vous, je vous l'avais dit qu'il y avait des modifications au niveau de la taverne. Là, il y avait un morceau de viande, bon, il a été mangé par mon personnage. Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Ouais, enfin, non, il n'a même pas été bouffé par lui. Ah non, il est encore là. Bon, du coup, je ne vais pas acheter de... Je ne vais pas acheter de bouffe aussi, de 2-3 melons. Et c'est reparti. Alors, je profite de ce moment d'accalmire pour vous rappeler, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter et ou à vous abonner sur YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. C'est aussi grâce à vous qu'on est mis en exergue sur les moteurs de recherche. Et puis, on attend avec impatience de vos retours parce que le but, ce n'est pas simplement de vous imposer ce qu'on fait, c'est aussi d'échanger et de partager. Alors, on va essayer d'aller dans cette ville et puis, on terminera sur une phase de combat et je pense que ça sera très bien pour cette vidéo. On aura vu un peu tout. C'est pareil, je pense que très prochainement, là, quand on va arriver à caisse, je vais poser mon canon avec les bombes. Mais là, je me rends compte vraiment de la difficulté supérieure en normal. Au niveau de la fin, c'est juste que ça commence à devenir un petit peu chiant. Donc, je n'imagine même pas en difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Super, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Je crois que c'est là que ce sont les barils. Bon, les armes, on s'en fout un peu. Par contre, il faut qu'il fasse des choses pour les armes parce que c'est bon quoi, vendre une épée une pièce, ça ne sert strictement à rien. Ah oui, on me rappelle qu'il faut que j'aille tuer ma cible. non, c'est pas ça que je voulais faire. Yes, super, nickel. Ah non, je ne peux pas prendre de... Ah, je vais prendre ça par contre. Je vais prendre un baril et je vais prendre... il me faut combien ? Non, bah ça, je ne vais pas vendre ça. Wood d'écoule, non. Wood, canon, widow. Non, je vais juste vendre deux de ça et je vais m'acheter euh... Je vais m'acheter Spare World. Voilà, Sword, pardon. Ça, alors, on va pouvoir un peu améliorer notre bateau. Donc, grosso modo, ce que j'ai acheté, c'est tout simplement des moitiés de briques. On ne le voit pas bien parce que c'est très sombre. histoire de... on va dire d'arrondir les angles sur mon navire. Voilà. On va dire que c'est ok. Ensuite, j'ai acheté... Euh... J'ai acheté... Non, ça, je n'ai rien acheté. Je vais juste remettre des pastèques. Boum, de cette manière. Ensuite, j'ai acheté... Alors, les Spare Sword, c'est assez intéressant puisque ça permet en fait à vos personnages en temps de navigation d'aller s'entraîner aux armes, au maniement des armes. Vous le verrez juste après. Je vais juste déposer les bombes. Je vais déposer mon baril et ça veut dire que la prochaine fois, je pourrai acheter de la nourriture un peu plus intéressante pour mes personnages que nos fameuses pastèques. Petit rappel, n'oubliez pas que pour vos personnages, à chaque fois, vous pouvez retrouver ces quatre lignes ici et donc changer le pirate en question de groupe mais aussi de lui dire est-ce qu'il est en mesure d'utiliser son grappin, d'utiliser les canons et de battre en retraite. Donc, n'oubliez pas de paramétrer comme vous le souhaitez. Ça évitera un peu certaines débandades à un moment non apprécié. Bon, on va finir sur des pirates niveau 3 les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'on aura le level. Normalement, on est full. 53, 145. Vous voyez tout de suite mon capitaine, hop, petite icône au-dessus de sa tête, donc il est en train de s'entraîner au maniement des armes. Et vous pouvez acheter comme ça, c'est pareil, une bibliothèque, donc je vous l'avais dit pour tout ce qui est lié à l'intellect. Vous pouvez aussi acheter un jeu de tarot pour vous divertir, des plantes pour restaurer du moral. Il y a aussi une roue pour affûter vos armes. Boarding phase. Ah, je ne sais pas ce que... Mais écoutez, ça c'est nouveau pour moi parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. mais je pense qu'on va en chier. Ouais, on va attendre. Ça ne me fait pas peur, en plus on a de la bouffe, je pense qu'ils sont mal barrés. A mon avis, on va se faire un bon petit paquet d'XP là. C'est parti, ouais, donc c'est bien ça. J'aurais dû essayer d'aborder, voir si ça faisait quelque chose. Par contre là, je vais avoir du monde sur le dos d'un coup d'un seul. La prochaine fois, il faudra vraiment que j'achète une arme à distance pour mon chef pirate parce que là, mine de rien, c'est quand même entre 5 à 7 points de dégâts que je ne fais pas. Ce qui est un peu dommage. Donc là, vous voyez, mon autre personnage, il est en train de s'en prendre un peu plein la gueule et il est en train de sauter. Si toutefois, il est amené à tomber à l'eau, pas de problème, il redescend sur le bateau pirate. La seule différence, c'est qu'il ne sera plus capable d'aborder pendant toute la phase de combat puisque tout pirate qui tombe à l'eau revient sur son bateau d'origine et ne peut plus aborder un autre bateau. Allez, hop ! Deux en moins. Bon, lui, il s'en prend vraiment une pleine tête. Trois. Et de quatre. Voilà. Alors là, c'est mon capitaine. Je vais juste faire attention en termes d'XP comme on est. Lui, il n'a plus beaucoup d'XP donc je vais le faire aborder aussi. Voilà. Voilà. Et on va se faire les deux. Allez, mon vin ! Bon, ben voilà, il a eu le dernier donc c'est parfait. Ça m'ira tout aussi bien. On va se faire les petites urnes. Et puis, je pense qu'on va en finir là. Donc, j'espère que cette vidéo quand même, elle vous aura plu. C'est pareil, j'attends vos retours. si vous souhaitez revoir des éléments de gameplay, me poser des questions, c'est avec grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et puis, moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. D'ici là, amusez-vous bien. Bon courage pour ceux qui travaillent et bonnes vacances pour les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Pixel Piracy. Allez, à ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501